... Tout le monde croit connaître Jacques Seguela parce que c'est un publicitaire et qu'il adore les formules, mais toutes ne sont pas très heureuses. Et elle masque surtout la personnalité d'un homme qui a grandi à Perpignan, qui a mis 4 ans pour passer ses deux bacs, qui a préparé sa thèse de doctorat en pharmacie en deux chevaux dans un tour du monde de plus d'un an, qui a travaillé à François avec Lazareff, qui a réalisé simultanément des affiches de droite et de gauche et qui a travaillé à l'étranger pour des présidents pas tous très démocratiques. Il vient de publier aujourd'hui Le Pouvoir dans la peau. Chantal Thomas, elle aussi, laissera derrière elle une marque, une empreinte. Depuis l'âge de 12-13 ans, elle s'est passionnée pour la mode. Elle a été l'une des premières à faire défiler des filles un peu déshabillées. Elle est donc assez vite passée à la lingerie fine. On l'a dépossédée un temps de son nom, comme souvent dans ce milieu assez curieux. Elle a mis des mannequins vivants en vitrine dans un grand magasin. Elle a une nouvelle fois créé le scandale. Et aujourd'hui, elle publie son carnet d'adresses. Alors on va commencer par vous, Jacques Seguela. En disant qu'en effet, on ne vous connaît pas toujours, si ce n'est sous vos dehors, de pubards, d'hommes de pubes. Vous l'avez d'ailleurs revendiqué. Mais on va essayer d'aborder un Seguela plus intime, si ça vous est possible. Donc tout démarre en effet, quand je disais, à Perpignan, en fait dans les Périnées-Orientales. C'est votre lieu. Et ça explique beaucoup de choses quand même. J'ai eu beaucoup de chance. Mes parents étaient médecins, étaient radiologues, qui étaient déjà un métier de savant un peu. Parce qu'on ne connaissait pas du tout cet art nouveau pour la médecine. Qui était aussi une technologie en même temps qu'une médecine. Travaillaient ensemble, ils s'aimaient beaucoup. Même si mon père, c'était la mode, était très coureur. Alors Perpignan était une ville sans façon, où tout le monde se disait bonjour, où tout le monde s'aimait. Et où il y avait un petit bistrot qui s'appelait Les Tréteaux, où au premier étage, tout le monde, quelle que soit sa condition, quel que soit son métier, faisait du théâtre. Et cette espèce de grande assemblée de théâtre rassemblait les gens, métissait les gens. C'était le soleil, c'était la dureté du vent aussi. C'était une ville qui est assez dure. Et c'était surtout... C'est un vent qui rend fou même. Oui, un vent qui rend fou, donc beaucoup de passion. Et c'était une ville qui était sur le bord de la mer. Moi, je ne crois qu'à la mer. La mer me manque. C'est à côté de Perpignan, c'est Canet, à 10 km de Perpignan. Je partais à cet âge-là, je partais seul, je devais avoir 7 ans, 8 ans, je partais seul en tram. Il y avait un tram qui faisait les 10 km avec ma canne à pêche. Et j'allais pêcher un petit peu plus loin que là, un petit coin qui s'appelle le racou, la petite grillade que j'ai ramenée, avec Jean-Claude Bonneau. Parce que j'ai fêté mes 72 ans d'amitié. C'est extraordinaire. Avec Jean-Claude Bonneau, on ne s'est jamais quitté. On ne s'est jamais fâché. On ne s'est jamais séparé. Et on est partis ensemble, après nos aventures au racou, on est partis ensemble faire le premier tour du monde d'une voiture, en deux chevaux, ma deux duches, avec les deux petits chevaux qui sont devant. Qui, pour moi, a été à la fois mon dépucelage. J'étais incroyable. Je suis resté un attardé mental très longtemps. Je suis même encore, maintenant par bonheur, parce que plus on vit, plus il faut retrouver sa jeunesse. Mais j'étais un grand gosse. Quand j'ai épousé ma femme, j'avais 24 ans de différence avec elle. Elle était plus mature que moi. C'était terrible. Et là, vous avez raconté cette histoire qui a duré plus de 400 jours, ou près de 400 jours, dans un livre qui s'appelait... À mon retour, j'avais financé moi et mon voyage de briquet de broc, en faisant finalement ce qui a été le premier sponsoring. Ça m'a donné le goût de la publicité, parce que ça n'existait pas de marquer ses voitures et de partir comme ça, à l'autre bout du monde. On vivait pour un franc par jour. On couchait évidemment dans nos sacs de couchage, par terre. L'avantage de la deux chevaux, c'est qu'on pouvait même retirer... Ce qui était formidable. On pouvait faire des lunettes. Et on l'a poussé pendant 120 000 kilomètres. À l'époque, le monde n'était pas en grand coup de rône. Même si les sauvages se faisaient payer pour qu'on fasse des photos, on était arrivé chez les pygmées. Et les pygmées nous ont demandé 5 dollars pour qu'on puisse les filmer. Mais j'ai découvert qu'on était toujours le sauvage de quelqu'un. Quand on traverse un désert, si on ne trouve pas le Touareg que l'on met dans sa voiture, ou le chien qu'on met dans sa voiture et qui accepte de vous montrer la route, vous n'arrivez pas de l'autre côté. Parce qu'aujourd'hui, on traverse les déserts avec des téléphones portables, avec des satellites, avec des GPS, avec des relais. À l'époque, on faisait 500, 600 kilomètres sans rien voir ni personne et sans route.